Télégramme pour M. Zweig. M. Zweig ? M. Stéphane Zweig ? Un personnage de marque était photographié et poursuivi par une meute de journaliste qui le presse cette question. En dépit du costume sombre et d'une cravate pompeuse, il ressemblait à un lourd garçon de ferme. Aucun reporter n'obtenait la moindre réponse de sa part. Hélas, il était impossible d'aborder Gzentovic. Quel moyen plus efficace pour attirer un champion d'échec que d'y jouer soi-même ? Au fumoir, je m'assis devant un échiquier avec ma femme. Je ne sais lequel de nous deux joue le plus mal, mais nous n'avions pas commis six coups qu'un premier curieux s'arrêtait, qu'un deuxième nous demandait la permission de regarder. Le troisième jour, Gzentovic, du pont-promenade, nous aperçut en train de pratiquer son art. Si tôt que je lui ai expliqué qui venait de passer devant nous, McConnor s'échauffa. L'ambition faisait cogner son sang au temple d'une façon presque audible. Monsieur B. Nadu se retirait dans sa folie. Il otassa ses lunettes et commença ainsi. Une chambre, monsieur. L'asile ne m'y avait pas enfermée par humanité, mais par raffinement de cruauté. La partie avec la mort, elle est engagée depuis toujours. Depuis que j'ai pris cette décision. Je suis si heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501